Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du Conseil d'arrondissement du Vieux-Longueuil. Nous sommes le 9 septembre, mercredi le 9 septembre. Nous allons procéder à l'ouverture de l'Assemblée. Alors, je constate que le quorum est atteint. Mme Lagréfière, nous allons passer au point 1.2. Elle est proposée d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. M. le Président. M. Tabara, oui. Alors, M. le Président, comme j'ai envoyé par courriel à tout le monde, j'aimerais proposer l'adoption de l'ordre du jour tel qu'amendé avec l'ajout du point 2.3. Tout le monde a reçu la documentation par courriel. Oh, juste une petite seconde, M. Tabara. Moi, ce qui me concerne, c'est rentré quand, ça, là? Ça vient juste, M. le Président. C'est après des discussions avec Mme Bastien et M. Léger. Bon. Alors, est-ce que Mme… Je vais demander le vote, M. le Président. Très bien, parce que normalement, effectivement, il y a quand même un délai qu'on doit respecter dans nos travaux. Je comprends que le conseil est quand même souverain. Mais il y a une demande de vote. Mme Bastien, vous êtes appuyée dans votre demande de vote? M. le Président, sur votre respect, il faudrait appuyer aussi la demande, la principale tel qu'amendée. Donc, ma proposition. Tout à fait. On va accepter ce que vous venez de dire, M. Tabara. Là, on va adopter l'ordre du jour tel qu'amendée. Ça vous va, Mme Véronica? Oui. Mais je demande le vote sur l'adoption, la demande d'un jour à l'ordre du jour, M. le Président. Attendez. On va laisser parler, Mme Véronica, si vous n'avez pas d'objection. Moi, je n'ai pas eu le point en question. Je ne sais pas si je n'étais peut-être pas en cessé, mais... Très bien. Très bien. Très bien. À 19h30, on est au cellulaire. Je trouve ça quand même que... Un instant, M. Théberge. Mme Véronica, juste une petite question de précision. Je ne l'avais pas reçue, mais ici, il y a un ajout qui est fait lors de la séance. Libre à nous de l'accepter ou de la refuser, si je comprends bien. Oui, exactement. S'il n'y a pas de document au soutien de la décision à prendre, ça peut être un point qui est ajouté à l'ordre du jour, séance tenante, s'il n'y a pas de documentation au soutien. Parfait. M. le Président. Juste un instant, Mme Bastien, avant de continuer ce conseil, là, je vois tout le monde vouloir intervenir d'un bord et de l'autre. J'avais demandé à Mme Véronica de nous expliquer, celle qui est quand même maître d'oeuvre au niveau du greffe. Alors, j'aimerais qu'on ait un peu de respect pour cette dame lorsqu'elle s'adresse à nous. Merci, Mme Bastien, je vous donne la parole. Merci, M. le Président. Alors, il s'agit d'une désignation d'un membre du comité consultatif d'urbanisme. J'ai demandé à M. Tabara d'attendre au mois d'octobre, un peu plus tôt, peut-être il y a dix minutes. Je comprends qu'il n'a pas caissé à ma demande, donc je demande le vote sur l'ajout proposé par M. Tabara. Merci, Mme Bastien. Alors, pour ce qui est, on va y aller durant la procédure, Mme Véronica. Alors, pour l'ajout à l'ordre du jour, nous allons procéder au vote là-dessus, c'est bien ça? Avant, je vais l'appuyer, M. le Président. Merci, M. le Président. C'est bon, c'est bien ça? Donc, M. Tabara propose un amendement, un ajout à l'ordre du jour, au point 2, point 3. Il est secondé par M. Théberge. Ça, c'est la principale. Non, je vais le seconder, M. le Président. Non, je pense que M. Théberge aura appuyé l'ajout de M. Tabara. Qui est-ce qui appuie l'ajout de M. Tabara? Je vais le seconder, M. le Président. M. Gagnon va appuyer, Mme Lagrafière, l'ajout de M. Tabara. Et suite à ça, Mme Bastien a demandé le vote et elle est appuyée par M. Théberge dans sa demande de vote sur l'ajout. On s'entend tout le monde là-dessus? Parfait, oui. Parfait. Alors, je vais demander sur l'ajout. L'ajout, le vote est demandé par Mme Bastien. Je vais demander qu'elle appelle le vote. Est-ce que... Est-ce que j'ai R ou je suis correct? Non, ça va. Donc, on va voter sur l'amendement à l'heure du jour de l'ajout 2.3. Alors, Mme Monique Bastien. Contre. M. Éric Bouchard. Contre. M. Tommy Théberge. Contre. M. Steve Dagnon. Je suis pour. M. Jonathan Tabara. Pour. Mme Lagrafière. Mme Colette Éthier. Pour. Mme Lagrafière. M. Xavier Léger. En faveur. M. Michel Lanteau. Merci. Pour. Mme Lagrafière. Et M. Benoît Lécuyer. Contre. Mme Lagrafière. Donc, c'est 5 pour et 4 contre. Donc, l'ajout est adopté à l'heure du jour à la majorité. Parfait. Alors, nous passons maintenant à l'adoption de l'ordre du jour tel qu'amandé. C'est approuvé. C'est bon? Oui. Parfait. Alors, nous passons au point 1.3, la période de questions du public. Il n'y a pas de questions pour la séance de ce soir. C'est très bien. Alors, c'est assez rapide. Nous passons au point 1.4, Mme Lagrafière. Alors, on propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenu le 18 août dernier tel que soumis. C'est approuvé. Nous passons maintenant au point 2, administration et organisation. Le point 2.1. Donc, conformément à l'arrêté ministériel du 4 juillet dernier, on propose de remplacer la consultation des citoyens séance tenante par une consultation écrite de 15 jours qui sera annoncée au préalable par un avis public pour des dérogations mineures au règlement 01-45-01 sur le zonage pour les adresses suivantes. 25 places du collège, 625 rue Brot, 620 et 622 chemin de Chambly, 675 et 677 boulevard Sainte-Foy et une dérogation mineure au règlement du zonage 2001-Z439 pour l'adresse située au 1581-Jean-Barriteau dans le district Lemoyne-de-Gercartier. Alors, c'est adopté. Nous passons maintenant au point 2.2. On dépose le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 8 juillet. Et c'est déposé. Nous passons au point 4. Maintenant, les finances au point 4.1, Mme Agrafière. Il est proposé d'octroyer une subvention supplémentaire de 940 $ et 51 sous à l'organisme Maison des jeunes Sac à dos pour offrir un service d'accompagnement aux enfants à besoins particuliers qui est inscrit à leur camp de jour pour l'été 2020. C'est adopté. Le point 4.2. C'est le dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires du 2 au 22 août. Alors, c'est déposé. Juste pour ma gouverne, Mme Agrafière, tantôt l'ajout de M. Tabara. Désolée, oui. On n'a pas mentionné, mais j'imagine qu'on va mettre ça dans la ressource humaine ou on le met en divers à la fin? Non, c'est mon erreur. Je m'excuse. 2.3, c'est le bon endroit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le texte qui m'a été envoyé. Alors, je viens de le recevoir il y a quelques minutes. Très bien. Donc, 2.3, désignation d'un membre du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé de procéder à la modification suivante concernant les désignations citoyennes au sein du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. C'est donc de désigner Mme Roxane Comeau à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme du Vieux-Longueuil. M. le Président. Oui, Mme Bastien, c'est à vous. Je vous demande de voir sur la proposition, sur la résolution. Parfait. Vous êtes appuyé par M. Théberge. Alors, Mme La Graffière, nous allons appeler le vote sur 2.3, s'il vous plaît. Mme Monique Bastien. Contre. M. Éric Bouchard. Contre. M. Tommy Théberge. Contre. M. Steve Daniel. Pour. M. Jonathan Tabara. Pour, M. le Président. Mme Colette Étier. Pour. M. Xavier Léger. En faveur, Mme La Graffière. M. Michel Langteau. Pour, Mme La Graffière. Et M. Benoît Lécuil. Contre, Mme La Graffière. Donc, 5 votes pour et 4 votes contre. Le point est adopté à la majorité. Parfait. Je vous laisse le temps. C'est bon. Alors, nous revenons, excusez, je me montre pour ce petit point, nous revenons au point, finalement, au point 8, n'est-ce pas? Au point 8, réglementation et affaires juridiques. Nous passons au point 8.1. Il est proposé d'approuver l'addenda numéro 1 au protocole d'entente à intervenir entre la Ville et l'Association des parents et des handicapés de la rue Sud métropolitaine concernant le programme de loisirs s'adressant aux personnes handicapées pour les années 2019 et 2020. Et on autorise la Graffière à signer cet addenda et tout autre document nécessaire. Alors, c'est adopté. Passons au point 8.2. On propose d'adopter le règlement VL 2020-760, modifiant le règlement sur le zonage, afin de créer la zone H22-411 à même une partie de la zone H22-330 et à même la zone C22-331, laquelle est abogée, pour permettre la classe usage habitation multifamiliale de structures isolées et d'un maximum de trois étages. Et c'est adopté. Et c'est adopté. Point 8.3. Alors, on propose d'adopter le règlement VL 2020-762, modifiant le règlement sur le zonage, afin de permettre dans la zone H24-306 des habitations multifamiliales de quatre étages et une bande paysagère d'un largeur minimum de un mètre. C'est adopté. Passons au point 8.4. Il est proposé d'adopter le règlement VL 2020-763, modifiant le règlement sur le zonage, afin de créer la nouvelle zone C22-412, à même une portion de la zone C22-349, et de modifier la grille des usages et des normes de la zone C22-349, pour permettre la construction d'une résidence pour personnes âgées autonomes et non autonomes, ainsi qu'un futur projet mixte. C'est adopté. Le point 8.5. Une avis de motion qui va être donnée par M. Michel Lemieux. Oui, M. le Président, je donne un avis de motion qu'un règlement sera présenté pour modifier le règlement 01-4501 sur le zonage, afin de permettre les habitations multifamiliales de quatre étages dans la zone C24-011. Merci, M. le Président. Alors, M. Langteau a donné cet avis de motion. Nous passons au point 8.6. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement VL 2020-764, visé par l'avis de motion qui vient d'être donné par M. Langteau, et on délègue à la greffière le pouvoir d'organiser cette assemblée publique de consultation. Par contre, conformément à l'arrêté du ministre de la Santé, en date du 4 juillet dernier, on propose de remplacer la procédure d'assemblée publique de consultation par une consultation écrite d'une durée de 15 jours qui sera annoncée au préalable par un avis public publié sur le site Internet de la Ville. Alors, c'est adopté. Passons maintenant au point 8.7. C'est un avis de motion que je vais demander à Mme Bastien de donner. Étant donné que c'est chez moi, et à moins que je puisse le donner en tant que président, j'en douterais. Voulez-vous le faire vous-même, finalement, M. le Président? Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, Mme Vérinca? Alors, c'est bien, puis avec plaisir, en plus. Alors, je donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 01-45-01 sur le zonage, afin de créer la zone H25-132 à même une partie des zones H25-112 et H25-123, et ce, dans le district Boisé-Dutremblay. Alors, c'est bon? M. le Président. Tu veux donner cet avis de motion? Oui, j'ai M. Tabara ici qui veut intervenir. Oui, ce sera pas long. C'est juste pour la gouverne de tous. Les avis de motion n'ont plus de teneur légal depuis un an et demi environ, donc on n'est même pas obligé de le lire à voix haute. On le fait par respect des citoyens pour qu'ils comprennent bien ce qu'on lit dans leur jour. Il n'y a pas de souci par rapport à la légalité de la chose, juste pour nos autres. Pas qu'il y ait peur qu'on chante. Non, 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 mais c'est que c'est des bonnes habitudes que nous avons au sein du conseil. C'est pour ça, normalement, vous le savez vous-même, je donne à chacun d'entre vous la possibilité de donner cet avis de motion qui est dans votre quartier, dans votre district. Effectivement, c'est par politesse aussi, c'est pour démontrer ce qui s'en vient. Je pense que j'invente rien, tout le monde le sait. Mais oui, mais pour continuer dans nos bonnes pratiques, c'est pour ça que, effectivement, j'aurais pu d'emblée le donner. Mais on essaie de maintenir nos bonnes pratiques, comme je le disais. Alors, là-dessus, nous passons à 8.8, l'adoption du premier projet de règlement, Mme Véronica. Donc, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement VL 2020-765, qui vient d'être donné par M. Lécuyer. On délègue à la greffière le pouvoir d'organiser l'Assemblée publique de consultation. Et conformément à l'arrêté ministériel du 4 juillet dernier, on remplace la procédure d'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, qui sera annoncée au préalable par un avis public sur le site Internet. Alors, c'est adopté. Nous passons maintenant au point 8.9, une avis de motion qui sera donnée encore une fois par M. Éric Bouchard. M. Bouchard, votre micro est éteint. Oui. Alors, je donne une élimination qu'un règlement sera présenté pour modifier le règlement 01-4501 sur le zonage afin d'éliminer la superficie et le frontage minimal des terrains et d'autoriser les bâtiments, de structures jumelées dans la zone C-22-393. Merci, M. Bouchard, pour cet avis de motion. Alors, nous passons au point 8.10, l'adoption du premier projet de règlement. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement VL 2020-766 donné par M. Éric Bouchard. On délègue à la greffière le pouvoir d'organiser cette Assemblée publique. Et conformément à l'arrêté ministériel du 4 juillet dernier, on propose de remplacer la procédure d'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable par un avis public qui sera publié sur le site Internet de la Ville. Alors, c'est adopté. Passons au point 10. Aménagement du territoire et l'urbanisme, le point 10.1. Il est proposé d'accorder des dérogations de nord au règlement sur le zonage pour permettre aux 10-25 rues Saint-Laurent-Ouest un édicule avec porte de garage donnant accès au stationnement intérieur, qui est une construction souterraine apparente de l'extérieur, d'une hauteur maximale de 4,15 m, conditionnement à ce que cet accès soit recouvert de verdure afin d'en limiter l'impact visuel et que la date de propreté ne soit pas entièrement entourée d'aménagements paysagers. Alors, c'est adopté, le point 10.2. Il est proposé de refuser la dérogation de nord au règlement sur le zonage qui permettrait aux 780 rues Saint-Laurent-Ouest une enseigne détachée située à une distance minimale de 0,87 m de la limite avant au lieu d'un 1,5 m du terrain. C'est adopté, le point 10.3. Il est proposé d'accorder une dérogation de nord au règlement sur le zonage pour permettre aux bâtiments situés aux 80 rues Payette une habitation unifamilière de ce qui est isolé dont la marge arrière minimale est de 8,5 m au lieu d'un 1,5 m. Adopté, 10.4. Il est proposé d'accorder une dérogation de nord au règlement sur le zonage pour permettre aux 270, 272 et 274 rues Lacombe pour une habitation multifamiliale de quatre logements une case de stationnement qui empiète devant la façade principale. C'est adopté, le point 10.5. On propose d'accorder des dérogations mineures au règlement sur le zonage pour permettre aux 1193 rues Maisonneuve l'aménagement d'un minimum de trois cases de stationnement dont une réservée aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite au lieu de quatre cases, une bande de paysages d'une largeur minimale de 2 m au limite d'un usage résidentiel au lieu de 6 m. Et c'est adopté, le point 10.6. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation de huit arbres à la réfection des façades et au réaménagement de l'air de stationnement situé au 1193 rues Maisonneuve et le tout est conditionnel à l'octroi des dérogations mineures. C'est adopté, le point 10.7. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la réfection des façades avant et latérales droites du bâtiment commercial situé au 1837 boulevard Tachou. Et c'est adopté, c'est ce qui met fin à notre rubrique. Maintenant, nous passons déjà à la période d'intervention des membres du conseil. Nous allons débuter avec Mme Bastien. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, simplement signifier que je trouve très cavalière la façon dont M. Tabara, M. le Président, agit ce soir. Il restait deux personnes en entrevue téléphonique. Et je me questionne sur le pourquoi de poser ce nom tant que ça. Mais bon, ça y appartient. Puis un jour, on aura peut-être des réponses, M. le Président. Mais je trouve que ce n'est pas honorable et ce n'est pas une façon d'agir envers la présidence du CCU, surtout que je lui ai parlé dix minutes avant le conseil. Sur ce, je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée. Merci. Merci, Mme Bastien. M. Bouchard. Merci. Bonne fin de soirée, M. le Président. Merci, M. Bouchard. M. Théberge. Merci, M. le Président. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci. M. Tabara. Merci, M. le Président. En réponse à ce que Mme Bastien vient de dire, écoutez, moi, ce que je trouve inacceptable, c'est de faire attendre des gens qui portent leur CV à l'hôtel de ville pendant trois mois. Alors, lorsqu'on me dit semaine après semaine, écoutez, ça va être réglé dans les prochains jours et que ce n'est toujours pas fait. Ce n'est pas un affront à la présidente du CCU que je fais. Au contraire, ce que j'essaie de venir faire ici, c'est de bonifier le CCU. Tout le monde avait envoyé des curriculums vités. J'aurais bien aimé pouvoir tous les lire et les étudier, mais après trois mois d'attente, M. le Président, qui encore aujourd'hui au CCU, on nous a dit attendez encore un autre mois, bien, je l'ai cru la première fois, je l'ai cru la deuxième fois, puis je l'ai cru la troisième fois. Mais la quatrième fois, écoutez, je ne serai pas dupe. Alors, c'est pour ça que j'ai apporté le curriculum vitae de Mme Roxane Comeau ici ce soir. Oui, ça a peut-être été à la dernière minute, mais c'est parce que ça a été fait, ça a été réfléchi tout de suite après le CCU d'aujourd'hui. Et j'ai eu la courtoisie d'appeler la présidente du CCU pour informer de la prise d'opposition que j'allais faire ce soir. Et j'ai appelé le chef de l'opposition pour l'informer de la prise d'opposition que j'allais faire ce soir. Alors, je m'excuse, mais en matière de transparence, j'ai été excessivement responsable. J'ai même fait plus que ma part. Les dernières nominations au CCU n'ont pas été faites avec des 72 heures d'avis parce qu'il n'y a pas de documentation nécessaire à la prise de décision dans les circonstances actuelles. Donc, ça respecte toute la réglementation, ça respecte toutes les lois. Et puis, excusez-moi, mais trois mois d'attente, je trouve que ça, c'est un manque de respect et non la façon que j'ai apporté le curriculum visité de Mme Comeau ici ce soir. Donc, sur ce, M. le Président, pour moi, écoutez, ça va être tout pour ce soir. Je trouve ça dommage de finir ça négativement comme ça, mais ça sera ça. Donc, sur ce, j'espère que tout le monde passe une belle rentrée, restez en sécurité. On a vu ce qui est arrivé aujourd'hui. On a vu ce qui est arrivé dans les derniers jours avec les cas de COVID qui sont en augmentation un petit peu partout au Québec. Je pense que tout le monde doit encore faire sa part. C'est évident. J'aimerais aussi, M. le Président, pendant que j'ai la tribune, sensibiliser mes confrères et consœurs des paliers supérieurs de l'importance d'apporter des financements au garage de Saint-Hubert du côté du RTL. On a eu un incendie ce matin à 5h30. Une chance qu'aucun de nos employés a été blessé. Ça a été un drame. Ça n'a pas été une catastrophe parce que nos employés ont agi rapidement. Mais il ne faut pas attendre la catastrophe, M. le Président. Il ne faut pas attendre que quelqu'un se blesse. Le RTL a besoin de ces sommes-là. La Ville de Longueuil, l'agglomération de Longueuil n'ont pas les sommes nécessaires. On n'est plus dans la réparation de la reconstruction du garage de Saint-Hubert. Donc, on attend les sommes des paliers supérieurs. Ça fait plusieurs, plusieurs années que c'est revendiqué. Mme Métier peut en témoigner. Donc, ce n'est pas la sécurité de nos employés qui doit être mis en jeu. Ce n'est certainement pas celle des citoyens qui habitent dans le secteur. Donc, on est chanceux. Nos services n'ont pas été interrompus parce que nos employés ont été extraordinaires et ont sorti tous les véhicules du garage de Saint-Hubert. Donc, je les remercie du fond du cœur, M. le Président. Je souhaite une bonne rentrée à tous et je vous souhaite une bonne semaine, M. le Président. Merci, M. Tabara. Avant de passer la parole à M. Gagnon, quand même, M. Tabara, je vais quand même me permettre, entre Président, vous savez, j'étais pas sûr, j'ai regardé mon téléphone. Tout de même, j'ai reçu le CV de la personne que vous parlez et je n'ai pas pu le consulter parce que je dois présider. Je l'ai reçu à 19h30 pour votre gouvernement. Alors, en tant que Président, vous connaissez les règles. C'est sûr que c'est en ce tenant. Le vote a fait en sorte qu'on l'a accepté. Mais, effectivement, pour du bon travail, on parle de vouloir travailler en collégialité. Alors, j'aurais apprécié l'heure plutôt. Mais là-dessus, ça vous appartient. Et maintenant... C'est un matin, M. le Président. Non, maintenant, je vais passer la parole, M. Tabara, à M. Gagnon. M. Gagnon, la parole est à vous. Oui, merci, M. le Président. D'abord, j'aimerais remercier M. Tabara, bien évidemment, de nous avoir donné quelques explications supplémentaires. Moi, je n'irai pas dans les délais. C'est pour moi qui préside ce soir. Simplement, vous invitez à bien lire le CV qui vous a été présenté. Moi aussi, je viens juste d'en prendre connaissance. À lire le CV, je constate qu'on a une personne de qualité qui joint le CCU. Donc, on doit être fiers d'avoir, d'abord et avant tout, des petits chicanes aux conseils, des citoyens qui s'impliquent sur nos différentes commissions. C'est la meilleure façon qu'on peut faire progresser une ville. Donc, peu importe le nom, peu importe la personne, j'invite d'autres citoyens, bien évidemment, de faire part de leur volonté à rejoindre différentes commissions. C'est la meilleure façon de pouvoir faire avancer une ville, comme je viens de le dire. Donc, merci, M. Tabara, pour les informations à ce sujet. Simplement, vous dire, M. le Président, bien, comme vous pouvez le constater, le COVID et la pandémie n'est loin d'être... Bon, si on a été épargné un petit peu durant la période estivale, on sent qu'il y a peut-être un petit... une deuxième vague qui approche. On ne le souhaite pas, M. le Président, on ne souhaite pas qu'aucun élu soit touché, ni certainement aucun citoyen du Vieux-Longueuil, bien évidemment. Donc, je réitère, en fait, je demande à tout le monde de porter une attention particulière, de garder le masque lorsqu'on sort, mais aussi de limiter, de garder, de respecter les consignes du gouvernement. C'est la meilleure façon qu'on peut se garder en santé, M. le Président. Je pense à nos résidents, mais je pense aussi à nos enfants, aux écoles qui sont touchées actuellement. Donc, soyons responsables à ce niveau. Et, M. le Président, bien évidemment, vous savez que la rentrée scolaire a débuté. On voit des petits marchés sur la rue Bédard. On en voit sur plusieurs rues, bien évidemment, sur notre territoire. J'appelle, en fait, je demande aux citoyens de faire attention. On voit encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'automobilistes roulés après de certains enfants, des fois à des vitesses. On fait beaucoup d'interventions. On en a parlé au Conseil de la Grande-Ville. Je sais que tout le monde est très, très, très sensibilisé à ça. Juste simplement de faire attention. On les aime, nos tout-petits, M. le Président. Donc, on va assurément qu'on veut assurer la sécurité de tout le monde. Donc, M. le Président, je vous souhaite une agréable fin de soirée. Merci, M. Gagnon. M. Langton. Merci, M. le Président. Alors, écoutez, j'ai un petit message à faire aux parents qui vont conduire les enfants à l'école. Parce que, vous savez, j'ai ma petite-fille, puis moi, je vais la reconduire à l'école tous les matins. Et puis, je vois des horreurs lorsque les parents vont reconduire les enfants d'une dangerosité extrême pour ne pas attendre derrière les autobus scolaires qui ont les flasheurs, excusez, les clignotants, pour parler français, bien allumés. Les parents reculent en plein milieu de la rue, avancent, reculent, avancent, reculent jusqu'à temps qu'ils puissent faire le demi-tour et s'en aller sans vraiment pouvoir regarder s'il y a des enfants qui sont derrière les voitures en reculant. Parce que quand ils reculent comme ça, ils ne sont pas vis-à-vis d'une entrée pour entrer dans l'entrée puis reculer après. Pas du tout. Ils font ça vraiment en plein milieu de la rue où il n'y a pas d'entrée puis il y a des autos de chaque côté. Tout ça pour tourner de bord, pour éviter peut-être quelques secondes, quelques minutes maximum pour éviter de faire le tour puis que les autobus puissent partir. Alors, j'invite à les parents à ne pas faire ça. C'est extrêmement dangereux pour nos enfants. Il faut penser à nos enfants. Puis, je vous suggère de vous servir de beaucoup de votre bon sens afin de pouvoir protéger et sécuriser notre jeune progéniture qui va à l'école. Alors, c'est le message que je voulais passer, M. le Président, ce soir. Alors, je vous remercie et bonsoir. Merci, M. Langteau. Mme Éthier. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, d'emblée, j'avais envie d'annoncer que la Ville a mis sur son site Facebook il y aura une clinique mobile à Longueuil de dépistage de la COVID. Alors, ça va avoir lieu le 10 et le 11 septembre, entre 10 heures et 16 heures, sans rendez-vous, c'est gratuit. Donc, au Centre communautaire Le Trait d'Union. Alors, 3100 rue Mousseau. Alors, c'est pas mal d'actualité. Donc, on a ça chez nous. Alors, c'est important de le souligner puis que les gens le sachent et puissent en profiter. Également, ce que j'avais envie de dire, on nous sert des leçons ce soir sur les façons de faire. Mais vous savez, M. le Président, j'avais juste envie de revenir puis de ramener ce sujet parce que moi, j'ai été sortie d'un comité PIPH et je l'ai appris sur Facebook. J'étais la présidente du comité PIPH. D'ailleurs, c'est pas tellement le fait que j'étais présidente. Je suis très contente que M. Théberge le soit aussi. C'est un homme d'expérience qui va servir la clientèle, qui va représenter les intérêts de ces personnes. Mais en termes de façon de faire, je pense qu'on n'a pas de leçons à recevoir ici ce soir, M. le Président. Alors, les intentions sont nobles de M. Tabara et je pense qu'on est là pour servir nos citoyens puis qu'on doit tout mettre en œuvre pour s'assurer qu'ils soient bien représentés. Donc, ceci étant dit, je pense qu'on doit avoir le réflexe citoyen et d'arrêter de faire de la politique pour de la politique. Alors, voilà. Alors, merci, M. le Président et bonne fin de soirée. Merci, Mme Étier. M. Léger. Merci, M. le Président. Alors, soyez sages. Je ne voudrais pas vous retrouver sur le devant du Journal de Montréal à votre tour. Alors, prenez ça, relax, et puis revenez-nous en forme bientôt. Merci beaucoup. Merci, M. Léger. Alors, avant de terminer, j'aimerais tout simplement attirer l'attention aux gens du quartier Boisier-du-Tremblay. Ce soir, en point 8.8, il y a eu l'adoption du premier projet de règlement pour un changement de zonage, c'est-à-dire la section du boulevard Béliveau. Alors, j'invite les gens à consulter quand même le changement de zonage qui va avoir lieu, du moins le processus est débuté. Alors, je vous invite tout de même à aller sur la page de la Ville de Longueuil. Sur les coeurs principales, il y a une petite pastille qui est marquée « Avis public ». Alors, je vous invite à aller consulter le changement de zonage que nous allons procéder parce qu'on va quand même changer la densité, si vous voulez, l'occupation. Alors, s'il y a quoi que ce soit, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions et je vais le publier sur mes différentes pages pour que les gens puissent savoir ce qui se passe dans le quartier. Surtout que là, on parle d'un changement de zonage. Alors, je vous invite à aller sur la page de la Ville de Longueuil, sur la pastille « Avis public ». Tous les avis publics sont là et ça, c'est à cause, évidemment, de l'arrêté ministériel comme Mme Véronica m'a expliqué en début de l'Assemblée. Alors, vous pouvez les consulter. Et là-dessus, je vous invite donc mardi 6 octobre prochain à l'Assemblée du Conseil d'arrondissement. Alors, 19h30, toujours à la même heure. Là-dessus, Mme Véronica, si vous voulez, Mme Véronica, si vous voulez, clore l'Assemblée, si vous voulez. Oui, donc, merci beaucoup. Bonne soirée. La séance est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada